Bonjour à toutes et à tous, vous qui avez signé les pétitions, la pétition citoyenne. Le premier dépôt au CESE vendredi dernier, les 494 428 pétitions, plus celles que nous recevons depuis vendredi. A la date d'aujourd'hui, à peu près 9 à 10 000 nouvelles pétitions qui arrivent et continuez à nous les envoyer. N'arrêtez pas, le chiffre que j'ai arrêté tout à l'heure est en fait ce qu'il était nécessaire de déposer de façon rapide au CESE pour intervenir avant la session du Sénat. Vendredi dernier, nous avons entendu que la vérification des pétitions se ferait par sondage. Dès lundi, j'ai alerté sur la méthode car aucun texte ne la précise. N'ayant pas eu de réponse, comme j'ai pu vous le dire, hier mercredi, j'ai pris la décision de faire un référé liberté au Conseil d'État, cette institution ici derrière moi, qui garantit le bon fonctionnement de la Constitution de la République française pour les arbitrages nécessaires qui pourraient se faire sur les textes, la lecture des textes, les interprétations des textes constitutionnels. C'est bien le cas aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle se référer, pour être recevable, doit avoir un caractère d'urgence. L'urgence, c'est que mardi prochain, le CESE doit rendre sa décision sur nos pétitions. La recevabilité, c'est le mandataire. Vous êtes près de 600, près de 700 000 personnes à m'avoir désigné nominativement. Le caractère constitutionnel, c'est l'interprétation de l'article 5 de la loi organique de 2010 sur la pétition citoyenne. Normalement, d'ici demain soir, voire samedi matin, le Conseil d'État rendra son avis sur cette recevabilité ou sur cette façon de vérifier les pétitions. Nous voyons donc comment, chaque jour, un peu plus, par l'absence de réponse du président de la République, du gouvernement, où la seule réponse, c'est de dire...